bonjour à tous je suis le frère paul adrien d'ardemar je suis prêtre catholique et j'exerce un ministère sur youtube où vous pourrez me retrouver sur la chaîne qui porte mon nom et aujourd'hui nous sommes là pour parler du septième épisode de la première saison de la série the chosen avec une pointe de nostalgie et de regret puisque ben avec cette septième épisode nous savons que nous arrivons tranquillement mais sûrement vers la fin de cette première saison donc cet épisode doit logiquement aussi servir à enrichir l'intrigue principale pour lui donner un maximum de consistance avant la fin de cette saison ça ça va être l'enjeu narratif de cet épisode alors la manière dont c'est construit reprend maintenant un schéma bien établi c'est à dire que vous avez un prologue qui annonce une scène à venir et puis ensuite vous avez une scène d'inclusion début une scène d'inclusion à la fin donc si je reprends le prologue au début c'est à dire la scène des cinq minutes juste avant le générique est un épisode où vous voyez moïse en train de forger un serpent d'airain dans le désert donc pour rappel c'est un épisode où dans les 40 ans que vont vivre le peuple israélite à travers le désert quand ils sortent d'égypte à un moment ils vont se rebeller contre dieu dieu va leur envoyer des châtiments des malédictions et pour arriver à les guérir il va dire à moïse de forger un serpent d'airain qui va mettre sur une hampe en bois si ce qui est intéressant c'est que la hampe on va lui donner un aspect explicitement en forme de croix ce qui annonce la crucifixion de jésus et le serpent aussi pour que vous ne fassiez pas de mauvaise interprétation n'est pas ici la figure du diable ou du mal le serpent ici est la figure de la ruse de l'intelligence de la sagesse même parce qu'en fait dans la culture juive de l'époque le serpent était l'animal le plus rusé un peu comme nous au moyen-âge on avait maître goupil le renard qui était l'animal le plus rusé donc en fait quand moïse forge un serpent d'airain qui va mettre sur une hampe en bois ça veut dire en fait que celui qui contemple la sagesse crucifiée sera sauvé c'est ça ce que veut dire le serpent d'airain bon je retourne maintenant à la série the chosen dans la série the chosen on se dit mais quel est le rapport entre ce serpent d'airain et puis là on en est dans l'intrigue et bien on sait en fait donc là c'est même pas un spoil parce que c'est le plaisir de connaître les évangiles le serpent d'airain est cité une et une seule fois dans tout le nouveau testament et c'est au moment dans l'évangile selon saint jean où nicodème rencontre jésus donc on sait ici que la première manière dont va être enrichi l'intrigue principale ça va être avec un premier point culminant vous êtes le face à face c'est peut-être un grand mot parce qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux mais en tout cas la rencontre entre ces deux maîtres en israël que sont nicodème et jésus donc ça c'était le prologue juste avant générique et puis juste après générique vous avez une scène d'ouverture de l'épisode où vous voyez mathieu et vous avez peut-être pas fait attention mais ça fait déjà plusieurs épisodes où l'on voit mathieu en scène d'ouverture et donc là on sait aussi la scène d'ouverture généralement lui répond la scène de fermeture de l'épisode c'est comme ça dont est construit manifestement la série de chosen donc là on va voir un deuxième point d'orgue avec la rencontre on se dit aussi entre jésus et mathieu ce qui va permettre d'une certaine manière de boucler deux petites intrigues alors après ce qui est intéressant c'est de voir comment est ce que ces deux personnages vont rencontrer jésus et vous verrez que tout au long de l'épisode ils vont chercher à se justifier si jamais j'exagérais un peu je dirais que c'est le rapport entre foi et raison entre justification et puis croyance abandon envers dieu donc vous allez alors nicodème va parler de ce que c'est qu'un miracle vous avez mathieu qui va aller voir c'est sa mère parce qu'il est complètement perdu il va essayer de s'accrocher à ce qu'il connaît ce qui est très intéressant mon petit coup de coeur c'est quand même le passage vous avez nicodème qui parle avec cointus ce qui est intéressant sur plein de niveaux parce que d'abord ça vous fait dire que ça y est les romains ont entendu parler de jésus et donc là il commence à le surveiller donc là vous voyez comment est ce que l'intrigue principale est en train de s'enrichir vous avez la confrontation entre jésus et les pharisiens et on sent qu'il est en train de se mettre en place mais de manière très légère la confrontation entre jésus et les romains et cointus et nicodème qui parle c'est avec beaucoup de phrases avec des sous-entendus comme si on avait ici deux chats qui s'observait et qui sans se faire la guerre s'observer du regard pour finalement aboutir à en fait un rapport de force à l'état brut vous avez quand tu ce qui dit que si jamais il faut faire de jésus un martyr il n'hésitera pas donc c'est amusant de voir comment ce par abusant vous avez moi c'est pas le moment mais c'est étonnant de voir comment ce que malgré toutes les subtilités et toutes les russes de cointus qui montre un sourire affable tout d'un coup vous avez le glaive romain qui est prêt à frapper bon je n'en dis pas plus avec tout ça vous avez tous les éléments pour bien suivre cet épisode je vous souhaite à tous un bon visionnage de l'épisode